Bonjour les compagnons, bienvenue dans le lab. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre d'essai technologique de chez HAD et on fait n'importe quoi. C'est la cave de Nico quoi. Voilà, allez, on continue. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le boss. Je te laisse te présenter. Bonjour. Moi c'est Nico, fondateur du blog HAD. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le fonctionnement du ZB Mini L2 Xtreme de chez Sonoff. C'est un micro interrupteur. C'est certainement le plus petit interrupteur intelligent du marché. Il est sorti il y a déjà quelques temps et à l'intérieur, on y trouve un contacteur. Ce contacteur Home Run est garanti 100 000 clics. Donc maintenant, on va le tester. Et là pour le tester, on va cliquer sur ce bouton pour simuler son fonctionnement, c'est ça ? C'est ça. Et donc on va cliquer, cliquer, cliquer et moi je pense qu'il ne va pas tenir les 100 000. Personnellement, Sonoff est une bonne marque, je pense qu'il les tiendra. Bien le commercial. En tout cas, moi je ne lâcherai pas l'affaire, je vais cliquer jusqu'à ce qu'il fume. Nico a fait un montage tout simple, on a simulé un interrupteur comme il y aurait chez vous, chez moi, chez tout le monde. Et en fait, 1, 2, 3, 4 et comme ça jusqu'à 100 000. Ça va prendre un certain temps. Faut savoir que comme d'habitude, il y a un article en lien avec cette vidéo. Nico l'a rédigé, il a détaillé tout le fonctionnement de ce petit interrupteur. N'hésitez pas à aller sur ad.fr comme d'habitude. Ensuite, si vous voulez l'acheter, et vous pouvez y aller parce que vous verrez, il va tenir. Tiendra pas. Rendez-vous sur le site d'Omadou. Le lien est en description. On a calculé parce que, comme vous pouvez le voir, la réaction, elle n'est pas instantanée. Il y a un petit délai d'une seconde et demie, deux secondes. Il faut compter une cinquantaine d'heures. Plus de deux jours. On va avoir le doigt qui saigne. Moi je me dis, à la fin, avec la tête. Ah, ça marche ! Mais on va aller au bout, on va attendre qu'il claque. Et puis comme ça, vous saurez au moins ce que vous achetez. J'ai monté sur Home Assistant un système avec un compteur qui compte à chaque enclenchement de l'entité, une unité. Et aussi, j'ai inclus deux, trois petites automatisations afin de boucler tout ça. Donc voilà, en gros, on aura un visu en temps réel sur ce qui se passe. Et au moment où il va lâcher, on le verra sur le compteur. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que ce petit interrupteur est à gagner. Pour ça, c'est très simple. Il suffit, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne et de nous écrire en commentaire le code CHERCHEPATATOR. Nico, tu es prêt ? Allez. Lulu, tu es prêt ? Tu veux un café ? Ah ouais, des cafés, ça peut être pas mal. Donc c'est parti, ça commence maintenant. Moi, je trouve ça quand même ultra satisfaisant. Je vais bien me faire chier. Bon, on est loin du compte. Je ne peux pas aller plus vite. Pour l'instant, ça tient. Il y a une 7 clics, c'est tout. Ça fait combien de temps ? Et vous voyez, comme on est impliqués chez Hades, on fait ça pour vous. C'est très scientifique. En tout cas, je le répète. Moi, tant qu'il claque pas, je clique sur ce bouton. Et là, on est à 62 clics. Je vous avoue, j'espère que c'est de la merde qui m'a claqué avant. C'est ça ce qu'il faut, c'est d'être comme ça. Ouais, tu fais ça pas trop. Ouais, maman. Ouais, c'est moi. Ouais, je ne vais pas rentrer manger ce soir. J'ai un truc à faire. Demain non plus, je pense, d'ailleurs. Ouais, je te rappelle. Allez, bisous, maman. Vous n'avez pas fait de conneries, j'espère ? Tiens, à mon tour, je te passe le relais. Tu leur as dit combien il y en avait ? Non, je ne dis rien. Non, mais on n'est pas loin de mille, 219. Chut, je suis en train de rédiger un article, là. Heureusement, contrairement à Auguste, je sais optimiser mon temps. Quoqué. Et ainsi, je peux rédiger le prochain article pour Hades, qui d'ailleurs sera un article dédié aux serrures intelligentes. Nous allons tester la marque Tidi. Elles sont bizarres, les serrures. On en est à combien, là ? C'est mille riz. Tu ne vois pas qu'on bosse, là ? On va aller manger. Ouais, vas-y, j'ai faim. C'est bon, ce petit repas. Ça fait du bien. Un café ? Ah ouais. Bon, comme vous avez vu, on n'est pas totalement débiles et on a quand même une vie. Cogopette, qu'est-ce t'as fait, Nico ? J'ai créé une petite automatisation qui continue de faire fonctionner ce petit module. Donc voilà, on triche un peu parce que bon, ça ne change rien au test. Le contacteur s'active de la même façon que si on appuyait sur le bouton. C'est vraiment qu'on remplace juste notre action ici. Mais lui, il fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de triche. On va le pousser à son maximum. On verra si on atteint les 100 000 ou pas. Mais voilà, on n'a pas changé la manière de faire. On triche juste un peu sur l'économie du doigt. Moi, comme je l'ai dit précédemment, pas de triche. 100 000 clics seront garantis. Enfin, du mois par mois. Moi, j'espère qu'il claque. Il commence à me gaver. On va les idées de merde quand même. Sonoff, j'ai déjà testé cette marque à de nombreuses reprises et avec le temps, ils ont réussi à évoluer. Depuis qu'ils intègrent surtout sur les modules Zigbee, la puce Syllabs, ces modules sont beaucoup plus compacts, de meilleure qualité. Franchement, je n'ai jamais, mais je crois jamais été déçu par la marque. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah, il a fait un autre bruit. Il a claqué. Allons. Clac ! On est bientôt à 99 900. Bon, il reste 40 clics pour arriver aux 100 000. Ça y est, on y est. Ça a vraiment fonctionné 100 000 fois. Je le répète, il n'y a pas eu de triche là-dessus. Donc là, grand suspense, on est repassé en manuel. Le magnifique doigt de Nico. Ah non, c'est mon doigt maintenant. 99 973. Imagine, il claque à 99 900. Je n'ai pas l'impression. On fait un procès à sonore. Non, franchement, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de bruit bizarre. Il n'est même pas chaud. Bon, on se rapproche des 100 000. On est vraiment plus loin. Donc, c'est cool. Il a tenu. Par contre, moi, il y a un truc qui m'emmerde. C'est qu'on a dit qu'on cliquait jusqu'à ce qu'il lâche. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Sonope, c'est du costaud. Moi, je suis persuadé que ça ne tiendrait pas. Je n'avais pas envie de faire ça aussi longtemps. Il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Regarde, il va claquer. Attends, je vais chercher un truc. Je regarde. Où tu vas ? Mais non, il ne reste plus qu'un clic. Je te laisse le faire, le dernier. Allez, celui de l'amitié. Je t'avais dit qu'il ne tiendrait pas. Oh, putain ! Oh, putain ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as tout explosé. Mon Raspberry. C'est bon, ça, ça va ? Attends, fais gaffe. Je pensais qu'il éclaterait plus. Attention, le courant, ne reproduisez pas ça chez vous. Il marche encore. Il clignote, il clignote. J'ai fait un jeton dans la table. J'ai effectivement éclaté le module à 99 999. Et là, ça marche encore. J'y crois pas. Il n'y a plus rien là-dessus. Mais du coup, je suis très fier de vous dire qu'avec le code cherche patator, il est toujours à gagner. C'est ça. Si vous voulez jouer, on peut vous l'envoyer. Bon bah voilà, c'était Auguste et Nico en direct du Lab. On a testé ce petit module pour vous dans des conditions extrêmes et on peut dire clairement que les promesses annoncées par Sonoff ont été atteintes. Voilà, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux essais. Bisous les compagnies. Un café ? Un café ?